On parle souvent des gouttes d'eau qui font déborder des vases, des petites choses qui font que tout explose. Dans une maison de retraite, ce peut être une sonnerie de trous, la détresse aperçue dans le regard d'une mamie. Depuis des mois, les aides-soignantes et les infirmières de Saint-Cyr soignent, lavent, nourrissent les résidents en serrant les dents. Mais aujourd'hui, elles laissent éclater leur colère et leur souffrance. On ne peut plus quand on est obligé de s'arrêter discrètement pour aller pleurer dans un coin. C'est une accumulation, c'est de prendre sur soi, prendre sur soi, prendre sur soi. C'est de donner le change vis-à-vis du résident aussi, parce qu'on est là pour eux. Il y a 25 ans, les personnes arrivaient en maison de retraite autour de 81. Elles y entrent aujourd'hui à 85. Ils arrivent de plus en plus tard, ce qui fait qu'ils arrivent avec une certaine dépendance. Ça fait qu'ils demandent beaucoup plus de soins et beaucoup plus de personnel. C'est des résidents qui ont un certain âge. On ne peut pas les brusquer, on ne peut pas aller vite. Il faut le temps pour un bon accompagnement. Et puis du coup, on est frustrés et ça traduit sur nous, on n'est pas bien. Les soignants courent, mais ne peuvent être en même temps au petit déjeuner et à la toilette. Les résidents et leurs familles le savent. Les aides-soignantes sont formidables, aiment leur métier, le font très bien. La problématique, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ça peut être vrai la semaine et c'est encore pire le week-end. Quand on a un parent qui rentre dans un établissement, on se dit enfin j'ai trouvé le lieu où il va être heureux, où il va avoir une fin de vie, où on va s'occuper de lui, le poupouner. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout comme ça. Et donc, il y a des familles qui baissent les bras. La direction de l'établissement indique qu'elle ne comprend pas qu'on abandonne des personnes âgées pour faire grève. En France, on compte 0,6 soignants par résident. Quand il était Premier ministre, Dominique de Villepin avait promis que nos taux d'engadrement seraient bientôt de 1 pour 1. C'était en 2005. Merci.